Kikou ! Bonjour ! Alors, nous sommes toujours à... C'était où ? Eh oui ! Et tu vas te prendre un bon café ? Ah ouais, il est super bon ici. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'en plus il présente le café comme une expérience chimique. C'est un peu ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, comme on vous l'a dit dans la vidéo précédente, nous attendons que l'avocat nous contacte quand tous les documents seront prêts pour la signature de l'achat de la maison. Alors là, ça retarde un peu parce que... Un jour férié supplémentaire, décreté par le président. Le week-end, plus les jours fériés, ça fait 4-5 jours où finalement on ne fait qu'attendre. Donc ça retarde un petit peu. Mais c'est pas grave, nous sommes loin de nous ennuyer. Alors voilà, dis ici un doble expresso, por favor. Bonjour, Gracia. Oui, le joli café. C'est joli, hein. Santé. 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 Qu'est-ce qu'il est bon. Quand nous avons cherché une propriété achetée, vous avez vu, nous avons visité de nombreux lieux pour trouver notre bonheur. Et ça, c'était sur la côte et également dans la montagne. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous invite à aller la voir. Eh bien, nous avons entrepris à peu près le même processus sur Quito pour acheter une… Automobile à vapeur. Eh oui, nous devons acheter aussi une voiture. C'est-à-dire ? On va essayer qu'elle ne soit pas à vapeur quand même. Oh, bah si. Alors sur le caton, un truc qui fait comme Popeye. La propriété que nous avons choisie ne se trouve pas en ville. Elle est même plutôt excentrée. Eh bien, c'est pas plus mal. En campagne. Ce qui nous assure donc la tranquillité. Ah oui. Comme on aime. Par contre, le point négatif, eh bien, c'est qu'on ne va pas pouvoir aller faire nos courses à pied ou même avec Jubilette. Nous allons être beaucoup trop limités. Oui, parce qu'il y a quand même un peu plus de quatre kilomètres de chemin… Ouais. Jeep à Blonde. Mais bon, tout ça, on vous montrera quand on vous emmènera à la propriété, mais nous attendons toujours les clés. Alors, nous avons besoin, comme on dit, d'une brouette. Et par rapport à ce fameux chemin qui n'est pas très propre, c'est une brouette 4x4. Et c'est donc une voiture qui va nous permettre de transporter tout ce qu'on aura à transporter. Nos courses, des agglos, du sable… Ciment, des planches, du fer à béton, parce qu'il va y avoir du fer à béton, il va y avoir de l'agglos… Du matériel de tout style. Je suis énervée. Ah oui, là, on est mal. Donc, du matériel de tout style. Et puis aussi, la voiture nous permettra aussi de nous déplacer plus loin quand ce ne sera pas possible avec jubilette, notamment quand il pleut, par exemple. Et voilà. Et donc, un petit peu plus loin dans la vidéo, nous vous montrerons la voiture que nous avons choisie. Alors, restez avec nous. Et là, il se pose la question. Des agglos, du ciment, du fer à béton, qu'est-ce qu'ils vont encore faire les deux là ? Ouais, ouais, ouais. Moi aussi, je me demande. Je ne sais pas ce qui manigance. Nous avons donc parcouru de nombreux kilomètres avec notre fidèle jubilette… Qui commence à être un peu fatiguée, elle a quand même 10 000 kilomètres, non ? Ouais. Donc, sur Quito, pour trouver notre brouette parfaite. Pour ceux qui nous suivent sur Polar Step, c'est bien simple. On ne voit plus une partie de la ville tellement il y a de tracés. C'est terrible. Ouais. Alors, nous avons visité plusieurs et même de nombreux garages à Quito et aussi quelques particuliers. Après, pour être franc, nous préférons quand même passer par un garage pour effectuer cet achat à Quito, parce qu'en tant qu'étranger, ne connaissant pas encore toutes les magouilles, on a un petit peu plus confiance plutôt par rapport à un garage. Oui, parce qu'il risque d'y avoir de la magouille au niveau justement des personnes qui vendent les véhicules. Voilà. Donc, c'est beaucoup plus propre et sûr en passant par un garage. Alors, pourquoi effectuer cet achat à Quito plutôt que dans les plus petites villes ou les campagnes ? En fait, en France, quand vous achetez un véhicule, bien souvent, il est beaucoup moins cher. Il est plus onéreux dans les grandes villes et il est beaucoup moins cher dans les petites villes ou même la campagne. Ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il est plus intéressant d'acheter le véhicule dans les grandes villes comme Quito ou Guayaquil plutôt que dans les plus petites villes. Alors, pourquoi ? Nous avons rencontré quelqu'un qui avait un garage. Parce qu'ici, bon, parler d'argent, c'est pas un problème. Il nous a dit qu'il vendait 300 véhicules par mois. Et le fait de vendre 300 véhicules par mois, ils veulent les vendre rapidement. C'est pour ça qu'ils sont un peu moins chers. Alors, avant même de venir à Quito, nous nous étions justement renseignés. Nous avions visité déjà des concessions dans les plus petites villes. Et nous nous étions justement fait la remarque comme quoi les véhicules paraissaient chers pour finalement ne pas avoir forcément de la qualité ou bien... Très âgés. Oui, très anciens. Beaucoup de kilomètres. Beaucoup de kilomètres. Et pour le prix d'un rein, je crois. Pour le prix d'un rein. Ça dépend combien coûte un rein. Ça, j'en sais rien. Et finalement, quand nous sommes arrivés à Quito et que l'on s'est renseignés, là, on s'est aperçu que les véhicules étaient beaucoup moins chers et qu'ils étaient finalement beaucoup plus intéressants à tout point de vue. D'ailleurs, quelques concessions nous l'ont confirmé. Les concessions du reste de l'équateur viennent acheter leurs véhicules ici à Quito ou même à Guayaquil pour ensuite les revendre ailleurs. Donc, forcément, il faut bien qu'ils fassent un petit peu d'argent. Un bénéfice. Donc, à partir de là, ils sont bien obligés de les vendre plus cher que ceux qui les ont achetés sur Quito. Et à savoir que sur certains véhicules, il y a beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, c'est ce qui fait que les prix augmentent. Si vous voulez faire une bonne affaire, venez dans les grandes villes et aussi prenez le temps de visiter plusieurs véhicules, même si ça prend beaucoup de temps pour être sûr de trouver une bonne affaire. Parce que, bien sûr, même dans les grandes villes, il y a aussi des poubelles. Ça existe. Oh là oui, oui, c'est peu, oui. Ou des véhicules un petit peu trafiqués. Alors, Didier, essence ou diesel ? Que choisissons-nous et pourquoi ? Eh bien, tout simplement, bon. Alors, à savoir qu'ici en Équateur, le prix de l'essence, c'est 2,58 à peu près le galon. Donc, vous divisez 2,58 par 3,74 et vous obtenez 68 centimes le litre d'essence. Vous avez 1,79 le litre de gasoil. Vous divisez par 3,74, pareil, ça vous fait 48 centimes. Donc, il y a 20 centimes d'écart. Donc, essence ou diesel, franchement... Bah, allez, en voyant les tarifs comme ça, on se dit, il n'y a pas photo, c'est quand même le diesel qui est plus intéressant. À 20 centimes le litre, ouais, d'accord. D'ailleurs, on l'a bien ressenti avec le camion. Oui, oui, parce que là, avec le camion, c'était 50, 55 litres au 100. Donc, oui, ça calme. Mais ça n'est pas aussi simple. Tu as... Bon, on a pu comparer un peu les tarifs entre les différentes voitures essence et diesel. Et qu'est-ce que ça donne ? Alors, ça donne une chose, c'est que si on veut acheter, par exemple, un pick-up Toyota, pour une certaine somme, par exemple, il sera de 2002. Donc, vous voyez, très vieux. Il sera diesel, turbo diesel, 600, 700 000 kilomètres. Ouais. On va pouvoir le toucher à environ 15 à 17 000 dollars. Ouais. Vous pouvez, à la limite, trouver un véhicule essence avec un gros moteur. Personne n'en veut parce que ça consomme. Par contre, il sera de 2010 et vous l'aurez à environ entre 8 et 10 000 dollars. Donc, les 20 centimes d'écart pour un véhicule qui est en bon état, qui va fonctionner longtemps, par rapport à un véhicule très ancien qui a déjà des kilomètres à la pelle. Ouais. Donc, vous calculez les heures de garage pour un vieux machin. Vous savez ce que c'est avec notre camion. C'est exactement ça. Donc, plus il est vieux, plus il est au garage. Donc, je me suis dit... Que finalement, la différence, elle est quasi nulle. Minime. On s'y retrouve de toute façon d'une manière ou d'une autre. Ce que vous consommez pas en diesel, en fin de compte, vous le mettez dans le garage. C'est ça. Donc, nous étions partis au départ dans l'idée d'acheter un véhicule diesel. Et finalement, nous allons acheter une voiture essence. Plus récente. Et neuf ou occasion ? D'occasion. Parce que, rappelle-toi, quand on était en France, j'avais toujours des véhicules neufs et j'osais pas mettre plein de choses dedans. Là, ça va plutôt être une brouette. C'est vraiment l'objectif. Ouais. Pour nous aider à faire plein de choses qu'on vous montrera dans les prochaines vidéos. Ouais. Donc, on va partir sur un véhicule d'occasion. Bingo. Alors, Didier en France avait un Ford Ranger parce qu'il appréciait déjà beaucoup ces voitures qui étaient très fiables. Bon, j'en ai pas eu qu'un. J'en ai eu beaucoup. Beaucoup. Oui, j'en ai eu. Minimum 3. Je les gardais 40, 50 000 kilomètres. Tiens, d'ailleurs, un coucou à mon ami Claude Rollin de Luxeuil-les-Bains. Salut mon Claude. On t'a fait des gros gros bisous. Bisous à toute la famille. Eh oui, en effet. Donc, mon ami Claude nous vendait des Ford Ranger, ces véhicules-là. Et je m'y suis attaché. Alors, au départ, ce n'était pas l'idée de départ ici. On pensait, on n'avait pas de marque précise qu'on voulait acheter. Puis, petit à petit, quand on s'est rendu compte qu'il y en avait, il y avait du choix, il y avait possibilité d'en acheter, eh bien, on se dirige vers la marque Ford parce que c'est une marque qu'on aime bien. Fiable. Tu as l'avantage de connaître déjà à peu près les véhicules, leurs réactions. Et donc, ça, c'est un atout. Puis, esthétiquement, on les aime bien. Donc, allons-y. Oui. Bon, Claude, tu ne m'en veux pas, celui-là, tu ne me l'auras pas vendu. Ah non. Tu me fais des gros bisous quand même. Oui, on vous fait des gros bisous. Et nous sommes partis à travers tout Quito à rechercher des Ford F-150. Attention, tout Quito, ce n'est pas un paquet de pépitos. C'est toute la ville de Quito. Tout Quito. Tout Quito. Alors, des Ford F-150 avec un nombre de kilomètres raisonnable en essence, construits entre 2009 et 2013, en prêtant attention à leur faiblesse en fonction des années. Oui, parce qu'il y a des années où il y a un problème de boîte de vitesse. D'autres, ce sont les bougies qu'on n'arrive pas à démonter. Oui. Et puis, bien entendu, dans un état le plus correct possible. Sans rouille, etc. Oui, sans perforation. Alors, nous n'avons pas fait comme les propriétés à vous montrer un aperçu de toutes celles que nous avons visitées parce que ce serait trop long et même inintéressant. Mais on vous montre tout de suite deux voitures que nous avons repérées et qui nous plaisaient bien. Oui. Oui. Et là, vous voyez, nous sommes revenus à la basilique de Quito parce qu'on a eu beau naviguer à travers tout Quito, on ne l'a jamais trop croisé. Alors, tout Quito, c'est le pâté de gâteau. Mais la basilique, ce n'est pas du tout le truc qu'on met dans ce qu'on fait à manger. En tout cas, en se promenant dans Quito, on ne l'a pas revu. Alors là, on s'est dit qu'on allait refaire un tour auprès de la basilique parce que je vous rappelle qu'elle est très jolie. Je ne sais pas si vous vous souvenez, nous sommes montés tout là haut. Et c'était du tout Quito. Allez, on vous laisse avec les deux voitures. Nous sommes à Quito et nous avons déjà visité plusieurs garages et plusieurs véhicules. Et là, Didier s'apprête à essayer une voiture, un F150 de 2010. Alors, on va essayer avec lui. Lui, c'est le propriétaire de la maison ici qui s'appelle MPF Car. Avec lui, on va essayer cette voiture. On va regarder comment elle est. On va voir s'il y a du bruit. On va voir tout ça. Et après, s'il n'y a pas de problème, je le compre. Alors, on va voir ça en route. Et c'est parti. Je voudrais savoir ce que tu penses de l'essai que tu viens de faire. Alors, pour l'essai de ce véhicule, le moteur, nickel. Pas de fuite. La boîte de vitesse fonctionne bien. Pas de fuite. Cool. Il fonctionne bien. Je veux dire, on l'a fait un essai roulant. Il a quand même 15 ans ou 14 ans. Il date de 2010. 2010, ouais. Le véhicule, quand on va dans les bosses, il y a un petit peu de bruit. Donc, un peu comme tous les véhicules qui ont cet âge-là. Ouais. Et par contre, j'ai une petite fuite au niveau de la pompe de direction. Et un pare-brise a changé. Oui. Et ce n'est pas le premier Ford comme ça que tu essaies depuis qu'on est en train de faire des visites à Quito. Tu en as déjà essayé d'autres. Oulala, oui. Est-ce que celui-là se comporte mieux ? Est-ce que les autres étaient mieux ? Celui-là, il n'y a pas de bruit ? Il y en avait dans les autres, je crois. Alors, lui, il y a beaucoup moins de bruit parce qu'il a beaucoup moins de kilomètres. Il est à peu près à 130 000 km seulement. 134 000, ouais, il me semble. Ouais. Donc voilà. Bon. Alors, on va voir si on l'achète ou pas. Bon allez, on va réfléchir à ça. Et puis, ben, si vous nous revoyez avec, c'est qu'on l'a acheté. Oui. Bon. Bon. Alors, changement de programme. Alors, comment il s'appelle, lui ? Alors, MPF, on vous donne un prix. Et en réalité, il augmente. Donc, ne venez jamais à MPF. Jamais, jamais, jamais. Ne venez à MPF parce que le prix se subit, se subit. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, hier, nous sommes venus voir le véhicule. Donc, on a fait tout le tour et tout. Donc, avec le vendeur, il a été établi plein de choses. Et surtout, il a été établi un tarif. Et puis... Qui a augmenté dans la nuit. Alors, comme il était assez tard, nous ne l'avons pas essayé. Nous avons dit, nous reviendrons demain matin pour l'essayer. C'est pour ça que ce matin, nous avons fait l'essai du véhicule. Et comme tout nous convenait, on a dit, OK, on l'achète. Et au moment où on a dit, on l'achète, finalement, on a vu apparaître le patron. Parce que hier, on ne l'a jamais vu. C'est le vendeur qui a tout fait avec nous. Et puis là, aujourd'hui, on a vu apparaître le patron. Et là, il a commencé à dire que... Bah non, en fait, c'était 1000$ de plus que le prix convenu la veille. C'était 2000$. Il a dit, c'est ce qui est le prix affiché. Ouais, mais il était... Il a dit le prix affiché. Non, c'était plus cher. C'était 2000$ de plus. Bon, bref. Donc, voilà. Le patron est devenu très gourmand. Il n'a pas voulu tenir la parole que le vendeur avait émis la veille. Avec son accord qu'il avait eu la veille. Oui, parce qu'en plus, il avait appelé le chef pour avoir... pour obtenir le prix qu'il nous avait dit. Donc, tout était convenu. Il ne manquait plus qu'à faire un essai histoire de voir que sur la route, le véhicule se comportait bien. Et ben voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est barrés. C'est très malhonnête. Et ben, on s'est barrés. C'est pas la peine. Donc bon, comme quoi, il faut faire quand même vraiment hyper attention là-dessus. Ça, c'est clair. Bon, déçus parce que le véhicule nous convenait plutôt bien. Il nous plaisait. Alors, déçus parce qu'on était partis sur ce véhicule. Par contre, il y en a d'autres. Oui, mais surtout aussi très fatigué parce que... On a quand même déjà vu à peu près une vingtaine, 20, 25 véhicules. Je ne sais pas. Il y a toutes les couleurs qui se mélangent dans ma tête. Et on s'était arrêté sur celui-ci parce que ben... Mais il y en a un autre. Toutes les conditions étaient bonnes. On en a un autre avant de le voir tout à l'heure. Il est différent. C'est un simple cabine. C'est un simple cabine. Par contre, il est vraiment 4x4. Et boîte et moteur changé complètement. Nous, ce qui nous intéressait sur l'autre, c'était le fait qu'il y ait une double cabine. Bon, après... Bon, voilà. Voilà où on en est. On vous tiendra au courant pour la suite, évidemment. Attends, il n'a encore pas acheté une grille. On ne sait jamais s'il est encore augmenté. Non, je pense qu'on en a encore pour plusieurs à voir. Ou s'il a une fuite supplémentaire. On ne sait jamais. Mais bon, c'est le problème des véhicules d'occasion en Équateur. C'est très rare de trouver des véhicules en super état. Et quand on en trouve un, ils sont relativement chers. A savoir qu'un gros moteur essence est moins cher qu'un tout petit moteur diesel. Il se jette tout sur le diesel et le gros moteur essence, il laisse tomber. Et on se retrouve devant un nouveau garage. Cette fois, c'est MGA Garage. Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc là, on attend une dizaine de minutes. Et on va voir un autre 4x4. Oui, une autre boîte. Une autre boîte. Il est vraiment 4x4. Ah oui, il est vraiment 4x4. Ce sera un simple cabine cette fois. 2010 également. Puis bon, on va voir s'il nous plait ou s'il ne plait pas. S'il a des fuites, s'il est abîmé, etc. Voilà. Alors, ce monsieur, c'est le monsieur qui est rentré, c'est le doignot. Et ben, il est carrossier. Ouais. Il fait telle chose. Il y a de belles Mustang à l'intérieur. Il y a un cabri de la Mustang. On achète. Non. Tout ça pour le week-end. Mais non, parce que là, par contre, on aura des problèmes. Pour transporter du sable ou des choses comme ça dans la Mustang. Oui, mais en plus, pour le week-end quand on se promènera au soleil. Non, non, non. On va déjà se trouver une brouette. Je ne trouve pas qu'elle est pénible. Elle ne veut pas dépenser son pognon. Ça, c'est une restauration de A à Z. Alors, quand je vous dis de A à Z, c'est vraiment de A à Z. C'est pas qu'on a l'impression. Il est neuf. Il est entièrement neuf. Regardez, les peintures. Tout. Il est franchement magnifique. Regarde, mais le moindre détail. Le moindre détail. Un anio de trabajo. Et c'est ça ? 10 mois de travail. 10 mois de travail. La céleri. Toute la céleri était refaite ici. Il est entièrement neuf. Je suis hépaté de voir quelque chose comme ça. Les sièges. Ça sent bon le cuir. Regarde ça. Vous rentrez à l'intérieur, ça sent le cuir. Ça sent super bon. Je ne peux rien vous dire d'autre qu'il est vraiment magnifique. Tout de partout. Le pare-soleil. Tout, 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 tout. Ceinture. Tout. Voilà le 4x4 F-150. Alors Didier commence d'abord par regarder l'état du véhicule. Et maintenant, on essaie le véhicule. Ça va Didier ? Oui. Ça va très bien. On a donc étudié le véhicule et fait les essais. D'ailleurs, qu'est-ce que tu en as pensé ? Alors, il va très bien. Le moteur est entièrement... C'est-à-dire que, bon, ils ont changé les segmentations. Enfin, vrai qu'ils ont tout la chemise, etc. Donc là, là-dessus, moi, je n'ai aucun problème. Je n'ai aucun souci. La boîte de vitesse a été entièrement rénovée aussi. Donc, pas de problème non plus. Quand on passe dans les routes un petit peu accidenté, ça fait un petit peu de clac-clac. Il faut que je vois. Alors, bon, là, c'est le trottoir. Il fait nuit. Enfin, il fait presque nuit. Donc, on verra si le clac-clac, ce n'est pas des... Je ne crois pas, mais bon, il faut être sûr. Et... voilà. Bon, de toute façon, donc là, vous voyez, il est tarifé déjà nuit. On a encore passé du temps pour voir le véhicule et tout ça. Bon, c'est normal. Et puis, donc là, on va se donner... Vu que c'est samedi, on va se donner le week-end pour réfléchir. Et puis, on verra si on choisit ce véhicule-là ou pas la semaine prochaine. Lundi, certainement. Oui, lundi. On va y réfléchir. On va parler de ça ce soir ensemble. Oui, parce qu'on n'est jamais ensemble d'habitude. Non. Non, mais c'est mieux que d'en parler au bord de la route. Oui, non, parce que là, on doit faire les courses. Oui, oui. Il faut acheter du roquefort. Qu'est-ce qu'il y a encore de la raclette ? Mais c'est vrai, il y en a ici. Dans celui-là, je ne sais pas. Bon, donc voilà, on va faire deux, trois petites courses. On va rentrer au camion et puis on va se poser pour étudier tout ça. Oui. Alors, vous l'aurez compris, pour le fort de Rouge, nous étions prêts à signer, à conclure l'achat. Et puis, finalement, le patron est arrivé. Il a voulu nous arnaquer un peu. Le prix avait augmenté dans la nuit. Donc, entre 1 000 et 2 000 dollars. C'est ça. Comme ça, comme par enchautement. Alors que tout avait été convenu avant. Il avait peut-être reconnu des glouglous. Tu sais, les pigeons glouglouglouglou. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? C'est pareil. Nous sommes partis, tout simplement. Dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'assister. On a fait tchao. Au revoir avec ton sourire. Et ce n'est pas un souci. Et puis, nous avons trouvé ce Ford gris. Alors, moi, ce qui me dérange avec celui-ci, c'est que c'est un simple cabine. Et puis, la couleur n'est pas assez flashy. Vous savez à quel point j'aime les couleurs flashy. Mais bon, non, ça, ce n'est pas grave. C'est vraisemblablement un bon véhicule. Alors, normalement, de toute façon, la boîte et le moteur ont été entièrement réparés. Oui. Disque, etc. Enfin, la totale. C'est intéressant. Et en plus, boîte et moteur, c'est garanti pendant un an. Oui, donc, franchement, ça ne fait vraiment pas peur. Ça donne envie. C'est bien le seul qui le garantissait. Alors, allons-nous acheter ce Ford gris ou sommes-nous allés voir d'autres véhicules ? Vous le saurez dans le prochain numéro avec Tintin est parti au Tibet. Eh bien, on va vous le dévoiler très rapidement. Et avant cela, quelques idées sur les tarifs de voitures en Équateur. Oui. Alors, ce qui est très intéressant, un exemple. J'ai un ami sur Otavalo qui a acheté un F159 à 56 000 dollars. À savoir que si vous voulez acheter le même véhicule en France, vous avez peut-être 56 000 dollars aussi, plus 56 000 dollars de taxes. Donc, ça vous fait un truc à 110, 120 000 dollars. C'est vrai. Si ce n'est pas plus, parce que les taxes sont encore augmentées. La folie n'a pas de limite. Ensuite, ici, il y avait des véhicules français. Beaucoup de véhicules français. Ils adoraient. Je dis bien adoraient les véhicules français. Jusqu'à ce qu'ils s'aperçoivent que, par exemple, une Peugeot avait une boîte fabriquée en Chine. C'est écrit dessus, en plus. Le moteur, pareil. Tout ce qui est Audi, des choses comme ça, c'est pareil. Le problème, c'est qu'ils préfèrent acheter les voitures chinoises. Elles sont beaucoup moins chères. Elles sont vraiment chinoises comme les voitures françaises. Ça, c'est franchement dommage pour la France. C'est un pincement au cœur, mais bon, c'est comme ça. Et pour revenir aux véhicules d'occasion. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, un véhicule diesel peut avoir énormément de kilomètres parce qu'il est très demandé et très vieux et très cher. Par contre, les véhicules essence avec des gros moteurs sont peu demandés. Donc, elles sont peu chères. Par contre, comme ce sont des gros moteurs, des grosses boîtes, c'est beaucoup plus fiable qu'un petit moteur 2.2, par exemple, sur un Toyota avec turbo qui a 600 000 km et qui a genoux. On le voit, de toute façon, sur la route. Il y a même des fois, on peut doubler des véhicules avec le camion. Donc, vous voyez que les moteurs sont complètement rincés et se vendent quand même cher. Alors, comment se passe l'achat ? En Équateur, quand vous achetez un véhicule, cela se passe devant un notaire, comme une maison. Ah oui. Vous avez besoin pour acheter une voiture, de votre passeport et de l'argent pour payer. C'est tout. Ça peut être utile. Je vous rappelle qu'il y a à peu près un an, on avait acheté Jubilet, notre moto, à Otavalo, seulement avec notre passeport et neuve. Oui. Oui. Important aussi, donc, quand vous faites des démarches en Équateur, faites très attention à vos signatures. Oh là là, oui. Alors, pom, pom, pom. Tu t'en rappelles, hein ? Moi, mes signatures, c'est toujours un truc vite fait comme ça. Eh ben non, il faut qu'elles soient exactement pareilles que sur votre passeport. Si ça change, il faut qu'ils vous regardent la tête, voir si c'est bien vous. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très très important. C'est hyper important. Donc, ne pas négliger ça. Sinon, si c'est pas totalement ou quasi identique, la démarche, elle est vraiment mise en stand-by. Et puis, il faut justifier qui vous êtes, etc. Voilà. On le sait parce qu'on a eu l'exemple. Et ça, c'est valable pour l'achat d'une maison, d'une voiture, les comptes bancaires. Tout. Tout ce qui touche à une signature. Voilà, tout à fait. L'idéal pour réaliser un paiement pour jusqu'à 15 000 dollars, c'est de réaliser un transfert. Et ça se fait en deux minutes. C'est super facile. D'ailleurs, quand nous étions au garage, j'ai réalisé un transfert. C'est super simple. J'ai été sur l'application de notre banque, notre compte en banque. Et puis, j'ai rentré le nom du monsieur, enfin de l'entreprise. Son numéro d'immatriculation. Son numéro d'immatriculation, son numéro de compte. Tu mets le montant. Le montant. Et c'est envoyé. Et hop, c'est fait. C'est direct. Franchement, en deux temps trois mouvements, c'était fait. Et il a reçu l'argent très rapidement. Alors, à savoir que, c'est pas pour critiquer, mais dans certains pays d'Europe, quand tu veux faire un transfert de 1 000 dollars ou 1 000 euros, tu peux pas faire plus de 3 000. Si on te demande si ta grand-mère a des genoux ou des trucs comme ça. Du coup, par exemple, ça aurait été... Alors, dans le principe, vous pouvez faire la même chose, par exemple, en France, sur votre application. Mais après, ça va être tant de jours pour valider un nouveau bénéficiaire. Ah, attends, oui. Tant de jours pour avoir une autorisation d'un certain montant. Ah, pas plus de 3 000. Je sais, hein. Je sais. Tant de jours pour valider l'opération, etc. Et ici, c'est pas les vacances parce que c'est quand même quelqu'un physique qui doivent valider. Ouais. Donc... Donc, c'est vrai que c'est quand même hyper long. Là, on a vraiment été stupéfaits par la vitesse de la... J'étais sur mon... C'est impressionnant à quel point c'est rapide. Autre chose par rapport aux cartes bleues. Alors, il faut éviter de payer par l'intermédiaire des cartes bleues. C'est 10% ici. Parce que les frais sont très élevés. Et d'ailleurs, les petites entreprises, bien souvent, n'ont même pas de TPE pour cette raison. Ils font des virements. Seulement les grosses compagnies. Comme on vient de faire, ouais. Et oui, les grosses compagnies, comme les supermarchés, oui, là, ils ont un accord avec les banques parce que c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. Pour information, vous avez des taxes à payer tous les ans sur votre véhicule. Oui. Vous payez la taxe dans la ville où vous l'avez déclaré. A savoir que la taxe diminue au fur et à mesure que votre véhicule prend de l'âge. Ah oui, bah tu vois, ça, je ne savais pas. Par contre, bah aussi, plus la ville est petite, moins c'est onéreux et inversement. Oui, parce que moins il y a de voitures, comme il m'a dit aussi. Et plus c'était, moins c'était cher. Donc ça, c'est cool. Et puis, enfin, c'est pas cool de payer une taxe, mais c'est cool que ce soit moins cher dans les petites villes. Et c'est pas excessif. C'est dans les alentours de 15 à 16 dollars. C'est pas une fortune. Et puis, il y a un contrôle technique aussi tous les ans. Ce contrôle technique, il n'y a pas une date précise pour le passé. L'essentiel, c'est qu'il soit fait dans l'année, c'est ça ? Oui, il n'y a aucune date. C'est-à-dire que bon, par exemple, l'année 2025, il faudra faire le contrôle technique. Ça sera peut-être en janvier ou en novembre. La taxe, c'est pareil, vous pouvez la payer dans l'année. Si vous la payez en janvier, elle sera encore moins chère qu'en décembre. Elle va augmenter. Donc, plus vous mettez de temps pour payer votre taxe, plus elle sera chère. Donc, moi, je trouve que c'est vachement bien fait. Concernant le permis, nous, ici en Équateur, nous utilisons notre permis international français. Mais à savoir qu'ici, le permis, quand vous le passez, il est valable 5 ans. Tout à fait. Et ensuite, il faut le repasser. Il faut le repasser. C'est-à-dire que vous avez une application sur votre téléphone. Mais bon, je pense qu'on va faire carrément une petite vidéo là-dessus. C'est vachement important. Oui, peut-être, pourquoi pas. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous le dire d'ailleurs. En tout cas, oui, voilà. Sinon, il faut repasser une partie théorique et pratique tous les 5 ans. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On l'achète ou pas ? Oulà, alors ça, on ne sait plus, on ne sait pas, on ne sait rien. Aïe, 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 aïe. Allez, on vous dit ça tout de suite. Et nous revoici devant le garage MGA Garage qui nous a vendu le Ford F-150 gris que vous avez vu précédemment dans la vidéo. Et oui, celui-ci nous a bien plu, alors c'est celui que nous avons choisi. Bon, c'est dommage, il est gris. Mais comme il manque de couleurs vives et que le vendeur est carrossier, nous lui avons demandé de peindre la face avant en rouge. Ça va mieux, non ? Moi, je préfère, c'est plus joyeux. Maintenant, je l'aime bien. Et on va aussi lui donner un petit nom. Nous l'appelons... La Carretilla. Oui. Alors, comme on vous l'a dit, c'est un véhicule qui va surtout nous servir à transporter diverses choses. Alors, nous l'appelons la brouette, mais en espagnol. La Carretilla. Mais par contre, dans le Nord, on ne dit pas une carrette. Ah oui, c'est bien possible. C'est juste une carrette ou une carrette, un truc comme ça. La charrette, c'est la carrette. Et bien voilà, on va se quitter là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez appris plein de choses et que vous aimez la Carretilla. À savoir qu'il y aura d'autres vidéos où vous allez apprendre énormément de choses aussi. Oui, tout à fait. Alors, mettez plein de pouces. Partagez la vidéo afin qu'elle soit utile à d'autres personnes. Abonnez-vous avec la petite clochette. On se retrouve dans la prochaine vidéo normalement avec les clés de la maison. On a hâte. Ouais. Et même si on va s'installer, n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. Et la chaîne, ne l'oubliez pas non plus, la chaîne s'appelle Voyage et Nouvelle Vie. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.